je suis ravi d'être parmi vous ce soir se fixer des limites c'est fun mais bon effectivement se fixer des limites on est d'accord en général on trouve pas ça nécessairement très sexy parlant de limites vous pensez peut-être parfois à votre enfant quand il commence à aller chercher des bonbons en haut de l'armoire et vous lui dites non non ça suffit c'est pas bon pour ta santé bon vu la tête qu'il fait il a pas l'air de trouver ça très fun un niveau en tant que parent fixer des limites à son enfant on peut y trouver du sens par contre y trouver du plaisir c'est peut-être un petit peu compliqué il y a un chemin un petit peu plus long à parcourir ce que je vous propose ce soir c'est le parcourir ce justement ce chemin ensemble c'est de voir comment on peut trouver du plaisir de l'épanouissement sur ce ce chemin de transition personnelle et professionnelle et je pense effectivement que cette cette ces questions là au jour d'aujourd'hui sont fondamentales pour pour l'humanité j'ai grandi à l'ère de la mondialisation quand j'étais étudiant j'avais envie de parcourir le monde de voyager et j'ai d'abord fait un programme erasmus et puis ensuite j'avais une stratégie c'était de faire mon service militaire dans le cadre de la coopération j'étais un des derniers à devoir faire le service militaire et je me suis dit ok c'est l'on des essayons d'en faire un tremplin pour pour travailler à l'international ça fonctionnait j'ai travaillé pendant plus d'une année et demie aux états unis après avoir cherché pendant deux ans une start up française qui voulait bien m'envoyer là bas donc j'ai travaillé comme coordinateur marketing pendant un certain temps et puis à mon retour en france en deux semaines j'ai trouvé en alsace un poste comme responsable de zone europe responsable commercial dans le domaine de la production d'énergie électrique j'ai beaucoup aimé ce travail que c'est j'ai travaillé pendant dix ans pour cette entreprise et donc je j'animais un réseau de distributeurs dans dans toute l'europe mais au bout de quelques années avant la fin de ce cycle je commençais à comment dire à vouloir envie d'autre chose puis certaines choses qui tournaient par rond pour moi le rythme s'accélérait sans cesse je devais faire de plus en plus de devis vous en plus de déplacements de voyages et c'était jamais suffisant j'avais envie de d'évoluer et et de voir autre chose 2006 c'est l'année de mon déclic je vais au cinéma je vais voir un documentaire qui s'appelle une vérité qui dérange donc qui était animé par le vice-président algor que vous avez peut-être vu je prends conscience de des causes et des conséquences du changement climatique et je me rends compte que la situation est on va dire assez alarmante de fait après cette après ce reportage en 2008 il ya une crise financière et je commence un petit peu à imposer des questions et à chercher une nouvelle voie je réalise un bilan de compétences je me fais accompagner par quelqu'un qui justement se spécialise dans l'accompagnement des personnes qui cherchent à trouver un métier impact environnemental ou social et de fil en aiguille quelques années après je saute le pas je fais le saut vers cette nouvelle aventure et je décide de me former pendant une année en tant qu'éco conseiller donc c'est un master spécialisé qui forme des acteurs à la transition écologique depuis maintenant plus de plus de 35 ans sur strasbourg qu'est ce que j'apprends pendant cette formation j'apprends entre autres que nous vivons l'ère de l'anthropocène ou de la grande accélération l'anthropocène l'ère de l'être humain c'est une proposition d'ère géologique où l'être humain influence les écosystèmes de façon significative à l'échelle de l'histoire de la planète tout s'accélère comme vous pouvez le voir ici donc tout un tas de courbes qui partent à l'exponentiel évidemment la démographie nous sommes passés de 1 milliard à 8 milliards de personnes en l'espace de 200 ans à peu près et donc voilà les taux de co2 etc tout s'emballe j'apprends également je prends connaissance du rapport du MIT « halte à la croissance » du rapport Meadows dont vous avez peut-être déjà entendu parler il explique que de façon générale il ne peut pas y avoir un développement exponentiel de nos activités sans compromettre la bonne santé de notre planète de fait nous sommes aujourd'hui en 2024 et effectivement ces prévisions se sont malheureusement avérées justes nous dépassons 6 limites planétaires sur 9 des chercheurs du Stockholm Resilience Centre ont modélisé 9 seuils à ne pas dépasser pour maintenir les conditions d'habitabilité sur la planète des conditions qu'on a connues qui ont été stables pendant de très longues années un de ces seuils c'est le changement climatique on le connaît tous mais il y en a d'autres qui sont aussi très importants comme l'érosion de la biodiversité ou l'artificialisation des sols qui est la première cause d'érosion justement de la biodiversité il y a également l'acidification des océans ou encore la gestion de l'eau alors quel est l'objectif ? qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'auteur de l'enjeu ? si on prend l'exemple du changement climatique l'objectif c'est d'arriver à 2 tonnes en 2050 est-ce que vous savez aujourd'hui quel est le niveau d'émission moyen en France de gaz à effet de serre en équivalent CO2 ? c'est ça effectivement nous sommes actuellement à 9-10 tonnes en moyenne en France à 7 tonnes dans le monde et donc l'objectif c'est d'arriver en 2050 à 2 tonnes pour pouvoir en fait atteindre les accords de Paris l'accord de Paris dit que pour pouvoir maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 2 degrés à l'horizon 2050 il faut que que comment dire d'une façon d'un certain nombre d'efforts donc là on voit ici effectivement cet effort à faire au niveau collectif de 10 tonnes à 2 tonnes et et donc j'anime justement un de ces ateliers qui permet de réfléchir de manière individuelle et collective à toutes les actions qu'on peut mener qui ont vraiment de l'impact pour pouvoir faire ces efforts qui sont quand même assez conséquents est-ce que vous connaissez le jour du dépassement pour l'humanité et pour la France alors d'abord dans le monde le jour du dépassement on en parle assez souvent dans les médias on dit voilà cette année le jour du dépassement alors après je vais préciser de quoi on parle si vous ne savez pas 13 juillet 13 juillet alors c'est un peu plus tôt en France en fait donc c'est le 2 août pour au niveau de l'humanité et puis en France c'est déjà en mai c'est le 5 mai donc en somme ça veut dire que au 5 mai nous avons déjà épuisé toutes les capacités de renouvellement des ressources par nos écosystèmes par la planète et que au-delà de cette date-là nous sommes en notre demande est supérieure à l'offre on va dire et donc nous sommes dans une situation de dette écologique donc là ici on voit effectivement que les Etats-Unis si on vivait tous comme des Américains il nous faudrait 5 planètes et donc si nous vivions tous comme des Français il faudrait 9 planètes donc là je pose juste une question à ce stade-là et puis on va y revenir un petit peu après faut-il poursuivre l'objectif de croissance de 3% de PIB par an quand on sait que ça veut dire finalement qu'avec un tel objectif que le volume de l'économie va doubler tous les 24 ans je vous ai partagé toutes ces prises de conscience évidemment pendant ma formation j'ai pris un certain nombre de claques il m'a fallu quelques années pour arriver à les digérer et puis pour arriver à les transcender on va dire et à me mettre en mouvement peut-être que pour certains d'entre vous certaines de ces informations-là sont nouvelles ou pas qu'est-ce que là maintenant vous ressentez comme émotions ? est-ce que vous vous sentez en colère ? est-ce que vous vous sentez attristé ? un peu angoissé quand même aussi un peu tout et anxieux quoi un peu d'anxiété là maintenant comment vous vous sentez là maintenant présentement là en fait par rapport à ça ? c'est neutre ou un peu d'angoisse, un peu d'anxiété ? d'autres émotions ? l'inquiétude et surtout c'est plutôt la question de ne pas avoir les leviers pour agir en fait ne pas savoir quoi faire pour changer la donne en fait l'anxiété elle est plutôt à ce niveau-là parce qu'on peut accepter effectivement on peut comprendre mais on peut se dire je vais agir mais la question c'est se dire mais comment agir ? aujourd'hui moi je ne vois pas forcément les je ne vois pas forcément les leviers pour pouvoir changer la donne en fait à mon niveau individuel en tout cas alors aujourd'hui il y a une nouvelle maladie qui existe qu'on appelle la solastagie c'est la tristesse qu'on peut ressentir par rapport à l'état de la planète et l'environnement donc il y a un certain nombre de jeunes notamment mais pas seulement qui peuvent se sentir déprimés par rapport à cette situation et puis comme vous l'avez dit on peut aussi se sentir complètement démuni en fait se dire moi à mon échelle qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation-là donc si on est à la fois déprimé et puis on se sent impuissant comment agir ? c'est impossible donc il faut bien réussir à sortir de cette impasse donc ce que je vous propose c'est de voir comment comment faire pour sortir de cette impasse-là effectivement il y a quand même des bonnes nouvelles au cours de la présentation à la fin il y aura un happy end en principe attendez j'appelle les studios oui il y aura un happy end donc on va réfléchir un petit peu sur le sens des limites une des questions aussi qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on a vraiment le choix et quelle est notre marge de liberté pour ne pas seulement subir certaines choses qui sont en cours et qui nous dépassent voilà donc je vous propose un petit programme en trois temps d'abord voir d'un point de vue personnel quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place et la stratégie moi-même que j'ai mis en place et qu'est-ce que j'ai appris au cours de mon parcours ce qui m'a aidé et puis qu'est-ce que ça m'a permis de vivre en deuxième temps on va voir un petit peu au niveau des organisations quels peuvent être un petit peu les les freins et puis les solutions au niveau collectif et puis dans un dernier temps je vais vous proposer de se projeter dans un peu dans le futur et dans les différents imaginaires et voir quels sont à vous vos imaginaires dans lesquels imaginaires vous vous représentez par rapport à la situation du monde puisque nos comportements sont sont souvent comment dire des conséquences de la façon dont on va se représenter le monde alors dans cette première partie donc je vais vous faire part de des limites que j'ai mis en place et des solutions que j'ai trouvées ce que ça m'a permis de vivre et c'est en fait nous sommes tous addicts nous sommes tous addicts au pétrole je pense et puis la plupart d'entre nous avons différentes formes d'addiction au chocolat, au bonbon, au tabac, à l'alcool et si je vous dis par exemple, si vous étiez fumeur arrêtez de fumer c'est mortel c'est pas bon pour vous est-ce que ça vous... est-ce que ça suffit pour pour que vous arrêtiez c'est malheureusement pas suffisant une amie qui est là ce soir Lisa à ma droite dit parfois aux personnes qu'elle accompagne en tant qu'hypnothérapeute pour les aider à arrêter de fumer qu'ils fument leur doudou alors le doudou en fait c'est un objet transitionnel quand on est bébé nous sommes en sécurité dans les creux dans les bras de notre maman qui nous apporte donc tout ce dont elle a besoin et puis à un moment donné on commence à être un petit peu séparés de cette maman qui peut pas être là tout le temps et donc on commence à ressortir une certaine angoisse à ce moment-là vient le doudou qui va nous permettre de nous rassurer et de calmer cette angoisse et puis après avec le temps quand on grandit on change de doudou en général on arrête de se promener avec par contre on va peut-être le remplacer par d'autres addictions comme le travail l'alcool, le sexe ou d'autres choses encore et là en fait l'objectif pour elles c'est de leur montrer qu'il faut essayer de développer de nouveaux comportements qui vont nourrir leurs besoins donc là en l'occurrence dans mon exemple c'est le besoin de sécurité le besoin de se sentir en sécurité comment trouver de nouveaux comportements pour se sentir en sécurité plutôt qu'en fumant par exemple se sentir bien dans sa bulle quand je fume je me sens dans mon cocon ok, est-ce que par rapport à ce besoin-là on peut pas faire autrement et puis et puis du coup ça me permet de faire un parallèle avec notre addiction par rapport au pétrole et là ce qui m'intéresse c'est dans ce mécanisme-là comment faire pour limiter notre addiction au pétrole du coup l'idée c'est de voir à quel besoin ça répond quand on prend une voiture etc. c'est quoi le besoin fondamental que j'ai quand je me déplace donc ça nous demande de réfléchir un petit peu à quelles sont nos valeurs quels sont nos besoins voilà une photo de moi il y a un certain temps donc justement je vous propose de faire un petit flashback et là on est en 2011 donc flashback quels étaient mes besoins à moi en 2011 quelles étaient mes valeurs à cette époque-là comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure j'ai j'étais quelqu'un et je suis toujours quelqu'un de très curieux et j'avais envie de découvrir le monde rencontrer plein de de gens de de pays différents donc pour moi vivre une aventure vivre l'aventure de ma vie c'était vraiment quelque chose qui me portait donc comment je peux faire si je change si j'arrête de travailler par exemple un commerce international comment continuer cette aventure dans les besoins que j'avais aussi c'était de donc de m'épanouir de retrouver de l'équilibre trouver du sens de contribuer également pour on va dire le bien commun et aussi donc retrouver une forme de créativité dans mon activité professionnelle professionnelle et donc de fait après cette année 2011 j'ai connu deux événements majeurs le premier c'est que je suis devenu père et le second je suis devenu entrepreneur d'un point de vue professionnel j'ai j'ai pu en fait réorienter mon engagement à un niveau essentiellement local puisque j'ai arrêté de travailler à l'international donc et je me suis investi dans le champ de l'économie sociale et solidaire j'ai été cofondateur et gérant pendant six ans d'une réseau origami que vous voyez là qui est une filière locale de prévention des déchets de recyclage de déchets bureautiques et professionnels c'est aussi donc une filière qui s'appuie sur un certain nombre de partenaires dont la vocation est d'aider les personnes à retrouver à se réinsérer par l'activité économique donc il y avait un double impact à la fois social et environnemental j'ai pris essentiellement le ça fait d'ailleurs depuis ce temps là que je me déplace essentiellement en vélo pour mes rendez-vous professionnels et j'ai également donc un niveau personnel changé beaucoup de choses avec l'arrivée mon enfant on a commencé à acheter de plus en plus de bio j'ai commencé également à jardiner comme vous pouvez le voir j'ai commencé à avoir évidemment un compost et puis et puis je suis aujourd'hui on va dire flexitarien je mange beaucoup moins de viande et je pars de loin parce que mon père était boucher charcutier j'ai donc je travaille en Alsace maintenant depuis plus de dix ans essentiellement sur le territoire de leur métropole je ne prends plus l'avion depuis trois ans et ça fait dix ans que je ne suis plus sorti d'Europe donc voilà un petit peu ce que j'ai mis en oeuvre concrètement donc là vous voyez ici des contenants en fait on récupérait des palettes chez nos clients et on avait une en fait une menuiserie au sein du réseau origami donc on transformé ces palettes pour en faire du mobilier de tri tous ces changements là qu'est-ce que ça m'a apporté de façon générale ça m'a permis de vivre de mieux me connaître en fait c'était un permis de construire ma philosophie de vie ce qu'on appelle un ikigai en fait André G dit que l'art n'est de contraintes concrètement je me suis voilà j'ai décidé d'assumer un certain nombre de contraintes et donc ça m'a poussé en fait à faire preuve de créativité et ça m'a poussé à me former à développer de nouvelles compétences pour pouvoir exercer de nouveaux métiers ça m'a aussi poussé à aller à la rencontre de nouvelles personnes de faire de d'avoir plein d'échanges très enrichissants avec des gens d'horizons très différents et donc de façon en filigrane aussi pendant toute cette période là j'ai appris à mieux me connaître je me suis formé, j'ai fait beaucoup de développement personnel je me suis formé aussi en coaching pour accompagner les personnes dans leur transition et de façon générale j'ai aussi appris à entrer à améliorer ma communication et mes relations pour pouvoir mieux coopérer avec les gens je me suis formé notamment en communication non-violente et donc de façon générale tout ce que j'ai mis en place me permet aujourd'hui de trouver d'être à ma place d'avoir trouvé ma place dans le monde donc l'ikigai en fait c'est effectivement trouver la la synergie entre ce qu'on aime faire ce qu'on sait faire ce pour quoi on peut être rémunéré et puis quels sont par rapport aux besoins du monde voilà pour vivre on va dire une totale congruence un aliment total alors ça n'a pas été si simple il faut parfois sortir de sa zone de confort et aller au delà de ses peurs et ici on va dire que l'idée ça peut vous donner de l'espoir aussi et vous avez peut-être déjà vécu ça aussi c'est que dans tout changement on a besoin d'aller voilà aller au delà de ses peurs d'élargir sa zone de peur et puis petit à petit entrer dans une zone d'apprentissage on va peut-être effectivement se former acquérir de nouvelles compétences se sentir de plus en plus à l'aise rencontrer d'autres personnes qui vont peut-être nous inspirer nous montrer comment faire autrement et puis petit à petit on rentre dans notre zone de performance où on peut peut-être vivre de ses rêves on peut être vraiment à l'aise dans ce que l'on fait et dans ce qu'on partage avec des personnes un autre écueil important que j'ai dû transcender notamment en tant qu'entrepreneur c'était d'aller au delà de mes croyances limitantes donc quand je faisais la formation d'éco-conseil on disait souvent que quand on travaille pour l'environnement on gagne pas très bien sa vie et puis donc quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat effectivement je me suis contenté de peu d'une certaine forme de sobriété et puis je me suis dit aussi peut-être que c'était normal que ça prenne du temps là aujourd'hui je suis indépendant de nouveau depuis deux ans et donc on va dire que j'ai créé ma deuxième entreprise et là je fort de mes on va dire de ces apprentissages j'ai décidé que ça irait beaucoup plus vite et que ça sera beaucoup plus on va dire joyeux et efficient et du coup c'est le cas donc effectivement voilà quand on pense ne pas être capable d'y arriver et c'est un peu parfois la croyance qu'on partage tous aujourd'hui c'est foutu on va pas y arriver changement climatique à notre échelle on peut pas le faire c'est peut-être une croyance limitante qui sait ? je propose maintenant de réfléchir au sens des limites au niveau de votre organisation d'une organisation alors c'est bien joli tout ça vous allez me dire Jérôme mais si moi je joue le jeu en tant qu'organisation chef d'entreprise j'accepte de suivre les normes environnementales, sociales qui sont de plus en plus importantes mais si je suis le seul à jouer le jeu si par exemple je suis un industriel et j'ai en face de moi des chinois qui sont beaucoup plus compétitifs en termes de prix qui jouent pas le jeu comment je fais ? en fait nous sommes tous plus ou moins pris dans ce qu'on peut appeler le dilemme du prisonnier peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu parler nous avons ici deux personnes qui ont volé des bonbons à l'étalage et ils se retrouvent devant le juge alors ils ont le choix ils peuvent discuter entre eux et ils ont plusieurs possibilités soit ils se dénoncent et si jamais ils se dénoncent chacun ils peuvent prendre deux ans ou alors ils peuvent se taire si les deux personnes se taisent chacun écopera seulement enfin chacun n'ira pas en prison pardon ils auront chacun une demi-année d'emprisonnement mais par contre s'il y en a un qui se tait et puis l'autre le dénonce alors là c'est la peine maximale c'est 5 ans et ce qui se passe très souvent en ce cas là c'est que ils vont chacun se dénoncer et donc ils ne vont pas optimiser on va dire leur situation et ils vont écoper chacun de deux années d'emprisonnement donc la théorie de Nash le dilemme du prisonnier est clair il y a une seule solution pour pouvoir sortir de ce dilemme c'est celui de la confiance et de la coopération il faut arriver à se faire confiance que quand on se dit ok moi je vais me taire je ne vais pas te dénoncer que chacun y croit et que ensuite on arrive à une manière voilà on arrive à coopérer donc ce faisant on est gagnant et ce qui se passe au jour d'aujourd'hui si on fait un parallèle par rapport aux copes aux différentes copes par rapport au changement climatique très souvent en fait on est bien pris dans ce dilemme du prisonnier parce que au final on ne bouge pas et donc on va finir tous perdant alors quand je vous dis effectivement il faut coopérer d'accord mais comment donc j'ai déjà donné un élément effectivement développer la confiance est un élément ingrédient important il existe aujourd'hui beaucoup de de personnes et d'organisations qui qui montrent de nouvelles voies il y a beaucoup de gens qui aspirent à une autre façon de coopérer dans les entreprises là ici je peux donner un un exemple celui des entreprises opale vous connaissez peut-être Frédéric Laloux qui a fait une étude de 45 entreprises dans le monde de plus de 100 salariés et et ces entreprises elles ont toutes trois elles partagent tout un certain nombre de pratiques autour de trois piliers l'autogouvernance la la plénitude être pleinement soi-même de façon authentique au travail et le troisième c'est la c'est la vision c'est la raison d'être pardon la raison d'être évolutive alors je vais juste prendre un des exemples celui de l'autogouvernance donc dans toutes ces entreprises et parfois elles peuvent faire elles peuvent être très importantes plusieurs dizaines de milliers des milliers de collaborateurs et c'est le cas par exemple de Burzog dont il parle assez souvent ils sont 9000 et où il n'existe aucun lien hiérarchique ils sont tous au même niveau et donc ça montre à voir comment on peut en fait travailler différemment et surtout dans un environnement de plus en plus complexe s'assurer que l'entreprise est la plus agile possible et va pouvoir en fait adapter ces process en partant du terrain en partant de ceux qui savent qui peuvent capter des signaux qui sont importants pour pouvoir adapter les services à la réalité je ne peux pas trop développer sur ces points là l'idée c'est juste de montrer que au jour d'aujourd'hui selon eux d'ailleurs nous sommes à une époque où nous tendons vers une forme d'évolution où nous allons coopérer autrement je sais que là je n'ai pas été très clair mais en fait ils disent que l'humanité évolue par bon et fait des bons en termes d'organisation et à chaque fois qu'on a fait ces bons là on a été beaucoup plus efficient beaucoup plus efficace et donc là ce qu'il montre c'est que peut-être aujourd'hui on est en train de réaliser ce nouveau bon avec de nouveaux modes de management et de nouveaux modes d'organisation qui peuvent être beaucoup plus puissants et qui nous permettraient d'être beaucoup plus en phase de façon générale avec le respect du vivant respect des personnes et de l'environnement de façon générale pour que ces nouvelles formes de gouvernance puissent fonctionner dans la durée elles doivent pouvoir s'ancrer dans des principes éthiques elles doivent être guidées par des principes éthiques forts et on retrouve assez souvent notamment par exemple aussi dans les principes permaculturels trois dimensions prendre soin de soi prendre soin des autres et prendre soin aussi de l'environnement que dans chacune de nos décisions on se pose la question est-ce que c'est bon pour moi de me faire une telle action est-ce que c'est écologique est-ce que c'est bon pour ma famille est-ce que c'est bon pour mes collaborateurs mais aussi prendre en compte l'environnement il y a certaines personnes qui imaginent maintenant par exemple avoir une chaise au conseil d'administration où une personne va s'exprimer pour la nature pour l'environnement et de manière pragmatique au bout du compte si vous faites de la RSE vous y gagnerez parce qu'une étude de 2016 réalisée par France par France France Stratégie avec auprès de 8500 entreprises françaises montre que les entreprises engagées dans la RSE font plus de bénéfices font 13% de de performances financières en plus je propose maintenant de voir en troisième temps quel est le sens des limites dans le monde et donc là je comme je disais tout à l'heure ce qui est important c'est effectivement comment on se représente les choses quelle est notre représentation du monde c'est assez difficile d'avoir une image assez finalement précise de où nous en sommes et où nous allons donc en fait pour pouvoir un petit peu se projeter je vous propose de faire ça à partir de de plusieurs variables l'évolution de notre empreinte écologique donc ce dont on a besoin comme ressource l'évolution de la biocapacité ce que la planète peut générer comme ressource renouvelable et puis également l'évolution du PIB on va le voir c'est un un facteur important à prendre en compte et en filigrane voilà je pense que j'en parle un petit peu moins mais notre capacité à coopérer et savoir qui va décider des limites c'est aussi tout aussi important alors le premier imaginaire c'est celui de où l'homme repousse les limites sans cesse donc on va grâce à à toujours plus d'irrigation et de produits de pesticides on va réussir à augmenter la biocapacité de la planète on a toujours repoussé les limites on va pouvoir continuer bon certains pensent même que s'il faut on ira sur la lune le deuxième imaginaire c'est celui qu'on peut nommer la croissance la croissance verte j'ai envie de dire c'est l'imaginaire dominant aujourd'hui puisque que ce soit au niveau de l'ONU de l'Europe ou de la France tout le monde donne pour objectif la croissance du PIB donc comme vous le voyez ici l'objectif en fait avec la croissance verte c'est d'arriver à un découplage découplage entre la croissance du PIB qui est nécessaire pour créer l'emploi pour que tout le monde ait une vie décente et puis donc un découplage avec la consommation de ressources naturelles et avec les les impacts environnementaux donc l'idée c'est de continuer à croître d'avoir une empreinte mais continuer à croître pardon mais avoir un découplage absolu c'est à dire qu'il n'y a aucune corrélation entre le PIB et puis donc nos impacts environnementaux et l'exploitation des ressources il faut aussi qu'ils soient pérennes dans la durée et qu'ils soient valables dans le monde entier on reviendra sur ce point là est-ce que est-ce que c'est vraiment possible 3 imaginaires la décroissance planifiée un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus nombreuses osent parler de décroissance d'une certaine façon nous allons vers une décroissance énergétique nous savons que le PIB pétrolier il est pour dans pas longtemps dans quelques années selon l'agence internationale de l'environnement en 2025 et nous avons déjà dépassé un certain nombre de PIB sur un certain nombre de ressources comme l'or et pour le cuivre au rythme de nos besoins il risque de venir dans quelques décennies donc certaines formes de décroissance de toute façon énergétique et matérielle il va y avoir et donc nous avons besoin de planifier cette décroissance pour pour pouvoir avoir le moins de conséquences on va dire néfastes pour pouvoir être un peu dans le contrôle de ce qui se passe et le quatrième imaginaire on en parle aussi dans certains milieux de plus en plus c'est celui de l'effondrement de fait nous vivons déjà certains effondrements notamment par exemple de la biodiversité nous avons perdu en l'espace de 40-50 ans 70% de de grands mammifères les crocodiles les oiseaux les léopards etc. donc ça c'est des sources selon le Worldwide Fund nous vivons un certain nombre d'effondrements mais la question c'est est-ce que en fait nous allons vers un effondrement ou pas aussi de notre de notre civilisation donc là ce que je vous propose au-delà de justement de ces imaginaires et de ces représentations qui sont aussi un peu parfois émotionnelles c'est de se dire ok mais on en est où en fait vraiment concrètement alors voilà ici niveau scientifique où nous en sommes là nous voyons ici en vert l'augmentation de la biodiversité de la de la biocapacité elle augmente très légèrement parce qu'en fait avec l'augmentation de l'irrigation et puis des pesticides on arrive à avoir toujours à soutirer toujours un petit peu plus de l'environnement par contre notre empreinte écologique mondiale elle elle croit assez de manière assez importante et de fait depuis déjà 1970 nous avons déjà dépassé les capacités de renouvellement de la bio des réserves naturelles donc ça fait déjà depuis 1970 que nous sommes dans un que nous sommes rentrés dans cette phase rouge donc de dette écologique donc ceux qui pensent que les illimitistes qu'on va pouvoir toujours continuer à à consommer plus de de matières de ressources etc. qu'on a toujours trouvé des solutions je veux bien mais ça fait quand même 50 ans que qu'on vit comme ça et il y a un moment où la nature va peut-être pas nous envoyer une facture nous demander de rembourser notre dette mais peut-être que ça va s'exprimer autrement la manière de payer la facture et surtout ici la question qui se pose c'est est-ce qu'à un moment donné la biocapacité est-ce qu'elle risque pas de s'effondrer puisqu'elle nous rend tout un tas de services écosystémiques des services de régulation des services écosystémiques c'est quoi c'est la régénération des forêts c'est l'épuration de l'eau c'est l'épuration de l'air donc elle nous rend tout un tas de services certains économistes se sont amusés à valoriser ces services qui sont normalement gratuits ça représente plus d'1,5 1,5 fois le PIB mondial donc si ces services écosystémiques et si cette biocapacité elle s'effondre concrètement ça veut dire que ce sont des ça va nous coûter des milliards en fait et surtout aussi c'est que nous notre empreinte à un moment donné elle va peut-être commencer à chuter et puis pour se retrouver en dessous de cette biocapacité parce qu'à un moment donné il faut peut-être rembourser la dette donc tout l'enjeu pour certains c'est de dire ok on sait pas à quel rythme ça va s'effondrer à quelle vitesse ça va peut-être pas s'effondrer de la même façon dans certains pays, dans certaines régions peut-être que ça va pas s'effondrer très vite mais en tous les cas tout ce qu'il faut faire il faut en tous les cas essayer de faire en sorte le plus possible de préserver notre environnement et les écosystèmes pour que la chute ne soit pas trop brutale donc il faut planifier notre transition autrement dit alors la croissance du PIB du coup fait-elle le bonheur ? comme j'expliquais tout à l'heure le PIB en fait est peut-être pas le bon critère à retenir pourtant c'est celui que l'ONU, la France et la Commission européenne a décidé de choisir par rapport aux notions de croissance verte donc il faut que le PIB augmente mais c'est pas un bon facteur pour évaluer la on va dire la si nous sommes en bonne santé c'est un critère qui permet seulement de voir quels sont les flux des échanges par contre si on tombe malade et qu'on se soigne c'est bon pour le PIB s'il y a une guerre et puis qu'on on reconstruit tout c'est bon pour le PIB donc on voit bien ce critère n'est pas le bon et pourtant on a les yeux toujours rivés dessus et comme je l'expliquais tout à l'heure on voit bien que notre empreinte écologique elle est au niveau de la planète nous consommons 1,7 fois la planète au niveau général et l'économie aussi avec un 3% de croissance moyenne par an c'est ce que nous connaissons actuellement tous les 24 ans ça fait doubler le volume des échanges finalement et des extractions donc d'une certaine façon il faut qu'on se comprenne bien qu'ici il y a une croyance je ne sais pas, une croyance limitante ou une croyance qui ne nous amène pas dans la bonne direction et qu'il est nécessaire de la transformer et de fait on sait aujourd'hui qu'on peut être tout aussi heureux qu'en France voire plus avec moins de PIB donc là c'est l'exemple par exemple du bonheur latino-américain où la plupart de ces pays gagnent 3 à 4 fois moins que la France qui se situe ici et ils sont ils déclarent être aussi heureux voire plus heureux que les français en moyenne donc c'est en parité de pouvoir d'achat par habitant et donc là ici effectivement c'est le bonheur ressenti en abscisse donc de façon générale l'objectif c'est d'opérer au sein de ce donut je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du donut de Rita Rayworth on a déjà parlé des limites planétaires les limites planétaires sont ici, changement climatique, érosion de la biodiversité, etc. donc il faut faire absolument en sorte de ne pas aller au-delà de ces limites planétaires de revenir dans un espace sûr, écologique et c'est ce qu'on appelle donc le plafond environnemental à ne pas dépasser et de l'autre côté il faut quand même subvenir à nos besoins essentiels donc là ça nous demande à nous poser la question qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas donc de se nourrir, de se loger, de s'éduquer, etc. et donc ça c'est ce qu'on appelle le plancher social donc entre ce plancher social et puis ce plafond environnemental c'est ce donut donc c'est la zone dans laquelle il faut qu'on évolue pour l'avenir voilà, on arrive au terme de cette présentation tous acteurs de la transition, c'est ma vision alors que les forêts brûlent, que l'on soit un colibri ou un éléphant qu'on soit un individu ou une organisation on a besoin de tous coopérer pour préserver nos habitats et puis au jour d'aujourd'hui il y a un certain nombre de signes encourageants puisqu'on voit que ce que je représente ici par les éléphants c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir économique et le pouvoir politique il y a un certain nombre qui commencent quand même à se mettre en mouvement il y a par exemple, suite à une commande présidentielle 2,5 millions de fonctionnaires français qui vont être formés aux enjeux de la transition écologique et qui vont essayer de co-construire des plans d'action pour trouver des solutions je suis moi-même formateur d'un premier atelier sur ces enjeux de transition pour les hauts fonctionnaires d'Etat dans les différents ministères mais il y a aussi d'autres choses qui sont enthousiasmantes comme par exemple le fait que 1,5 million de français ont déjà fait une fresque du climat et puis je suis aussi animateur par exemple de l'atelier d'automne donc l'atelier qu'on a vu tout à l'heure ils ont construit avec France Inter une émission pour faire cet atelier en ligne, en direct et donc ils ont touché potentiellement 5 millions de français donc on voit quand même qu'il y a une prise de conscience de façon générale et pas mal de choses qui bougent dans le bon sens je finirai par ces mots de Stéphane Essel qui est un ancien résistant français indignez-vous, il y a plein de raisons de s'indigner aujourd'hui il y a plein de causes qui peuvent vous toucher à vous personnellement engagez-vous, c'est bon pour réduire ses dissonances cognitives et puis pour réduire son éco-anxiété et puis ma foi, ce qui va être fun, c'est de relever tous ces défis collectivement et de le faire ensemble Merci à vous Oui, il y a quand même des choses qui se développent tu parlais des pesticides par exemple il y a des gens qui proposent par exemple la permaculture c'est aussi des choses comme ça, peut-être que les gens ont envie d'entendre des solutions qui relèvent les défis il y en a d'autres peut-être ? Alors la permaculture c'est une solution au niveau de l'agriculture pour changer les modes de production alimentaire mais c'est aussi une pensée, un mode de pensée qui permet dans sa vie, dans toutes ses décisions finalement et au quotidien, de prendre en compte l'environnement il y a un certain nombre de principes éthiques importants donc c'est assez méconnu finalement la permaculture ce que c'est encore en France et au niveau des pratiques agricoles il y a assez peu de personnes qui font de la permaculture l'enjeu vraiment là c'est comment réformer le système de l'intérieur et donc on le voit avec l'actualité ces derniers temps que c'est compliqué puisqu'il y a de nombreux fonctionnaires dans les ministères qui travaillent depuis des années par exemple avec la mise en place du grenelle de l'environnement ou de plants éco-phyto à réduire les quantités de produits phyto utilisés par les agriculteurs mais on voit au jour d'aujourd'hui quand on commence à avoir une conjonction de facteurs qui ne sont pas tous très favorables comme l'augmentation du coût de l'énergie les agriculteurs vont dans la rue et au final je pense que comme il n'y a pas une compréhension partagée des différents enjeux par les citoyens au final on a tendance à ne pas garder le cap sur la durée et puis on revient en arrière et on dit bon allez on va réduire les contraintes environnementales et donc là effectivement on voit bien tout le sens de alors effectivement dans ce fixer les limites on peut parler des lois et donc il y a un certain nombre de lois qui nous invitent à à faire attention à un certain nombre de choses mais ce qui est important aussi oui c'est la continuité et la continuité de ces lois et ça c'est pas toujours évident c'est vrai aussi pour des industriels par exemple ils vont avoir des quand les normes changent trop vite les normes environnementales c'est très compliqué pour eux de pouvoir réinvestir dans de de nouveaux de nouvelles machines la question c'était sur le plan purement individuel est-ce qu'on dispose parce que là aujourd'hui on est vraiment on va dire une forme de liberté individuelle par rapport à ce qu'est ce que l'on vit à l'impact que l'on génère tous individuellement est-ce qu'on dispose d'une espèce de matrice ou de tableaux qui précise comme tu le dis très bien j'ai arrêté l'avion j'arrête de manger de la viande ce que ça peut apporter au niveau de la planète oui ça existe effectivement déjà avec l'atelier d'automne effectivement il y a on a tout un tas de supports des cartes en fait que chacun peut lire et ça permet d'avoir de connaître les ordres de grandeur effectivement si je mange moins de viande qu'est-ce que ça représente voilà prendre le vélo etc donc il y a aussi inventons nos vibres carbone enfin il existe tout un tas d'ateliers qui permettent effectivement de comprendre à un niveau individuel qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça apporte par rapport à ses objectifs pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes mais si on a des comportements à un niveau individuel exemplaire en gros on va arriver à 33% de l'objectif ça va avoir un impact sur un tiers du problème mais les deux autres tiers c'est en fait nos choix collectifs c'est comment nous sommes organisés collectivement et donc de par nos lois etc donc c'est voilà il y a différents ateliers qui permettent de voir aussi au niveau global et collectif qu'est-ce qui a de l'impact qu'est-ce qui n'en a pas donc là il y a une grosse part sur la partie collective organisation je pense tout autant aussi au niveau des entreprises je ne sais pas si tu les intègres dans ce collectif là et ensuite il y a la part individuelle oui en fait il y a différents ateliers mais sur l'atelier d'automne il va y avoir 8 temps 4 temps individuels où on réfléchit aux actions qu'on peut mener et puis il y a 4 temps collectif donc avec des jeux de rôle etc. où on voit si par exemple on était élu est-ce qu'on maintient le nucléaire ou pas est-ce qu'on investit plutôt dans le ferroviaire et puis ça permet de voir quelles sont les répercussions donc en fait c'est avec c'est gamifié c'est une modélisation donc en fait on fait notre bilan carbone personnel avant de faire le jeu donc ça permet de voir où on en est est-ce qu'on a 10 tonnes, 6 tonnes, 20 tonnes et puis on commence le jeu comme ça et après on voit donc on représente une partie de la population avec l'équipe et puis tous nos choix et toutes nos actions vont permettre de petit à petit de tendre plus ou moins vers l'objectif des 2 tonnes voilà ça c'est une manière de d'envisager la transition bas carbone c'est une manière de mettre contre la bouche c'est ça ? bien contre la bouche donc le truc c'est aussi, moi j'ai beaucoup de clients qui doivent prendre des décisions par exemple acheter des sacs en papier, acheter des sacs en coton etc. et en fait ils le font un peu au jugé ils n'ont pas de repères, ils ne savent pas est-ce que la décision, la bonne décision c'est quoi pour l'environnement par exemple c'est acheter du papier qui sera recyclé, c'est acheter du coton, acheter du coton bio voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'outils je trouve aujourd'hui mis à disposition même des entreprises pour faire les bons choix je donne un exemple mais j'imagine qu'il y en a 10 000 et ça manque et je pense que ça aiderait beaucoup les acheteurs, tout le monde même le marketing en amont, de préparer des opérations plus vertueuses et voilà, j'imagine que les formations aident j'imagine que les fonctionnaires travaillent aussi sur ce genre de thématiques oui, il y a la loi GEC effectivement qui donne le cap pour l'économie française de façon générale c'est-à-dire aller vers une économie circulaire nous sommes en France, le niveau de circularité est de 22% dans le monde il n'est que de 7% donc là il y a des nouvelles lois et notamment l'interdiction des plastiques jetables mais aussi un nouveau indice de réparabilité pour les produits donc oui, il y a énormément en fait de lois même les fonctionnaires eux-mêmes ne les connaissent pas toutes à vrai dire je pense en fonction de leur spécialité donc il y a beaucoup de choses donc ça c'est assez riche après techniquement par rapport à la question que vous posez c'est des questions de conception, d'éco-conception donc si tant est que ce produit est vraiment utile est vraiment nécessaire aussi sur la durée parce qu'il faut peut-être questionner ça aussi de plus en plus est-ce qu'on a vraiment besoin de ce produit-là, est-ce qu'il est essentiel ou pas parce que dans la durée on peut imaginer que les clients vont se détourner d'un certain nombre de produits superflus mais en tous les cas, au-delà de ces considérations-là, après c'est l'analyse de cycle de vie donc on essaie de voir si ce produit-là il est fait à partir de matériaux biosourcés est-ce qu'il va être réparable ou pas donc il y a des consultants qui sont spécialisés dans ces domaines-là, j'en connais et effectivement, alors après il y a des outils plus ou moins complets celui de l'analyse de cycle de vie en état il est assez complexe, c'est le plus complexe, le plus précis aussi mais il y en a d'autres C'est à la fois une remarque et une question je trouve que, enfin moi je reste assez dubitatif on va dire, par rapport à tout ça, pour moi, de mon point de vue perso à moins de contraindre les consommateurs, on ne verra absolument pas de point d'inflexion pour moi, en tant que tel, actuellement, ça reste, si j'ose dire ça ainsi, un problème de riche on pourrait dire, parce que beaucoup de gens, avant de se soucier du score écologique ils vont déjà se soucier s'ils peuvent finir les fins de mois et donc à ce moment-là, la seule manière pour moi, c'est d'une part pour dire ça, un peu déménager la carotte et le bâton de dire, en gros, soit on force d'un côté les industriels à aller vers plus de... à faire forcément des choses qui sont soutenables environnementalement ou soit de forcer les consommateurs à acheter ça mais sinon, par rapport à tout ce qui a été présenté pour moi, je ne vois pas qu'est-ce qui pousserait les gens, en gros, à changer magiquement d'orientation dans les 50 ans qui viennent, comme ça a été dit donc, est-ce que, la question qui venait avec la remarque, c'est est-ce qu'il y a moyen, entre guillemets, de contraindre est-ce que c'est quelque chose qui est vu par les hauts fonctionnaires ou pas ? Alors, il y a différents niveaux, ce que je peux dire par exemple, c'est qu'il existe actuellement un marché carbone pour les entreprises donc, où les pollueurs, ceux qui émettent le plus de CO2 peuvent acheter des droits à polluer d'acteurs qui sont plus vertueux donc, il y a un marché de transactions et il faut savoir qu'à l'horizon 2027, l'Union Européenne envisage qu'il y ait un marché carbone pour les particuliers donc, on voit déjà aujourd'hui que ça bouge quand même fort avec, par exemple, des contraintes, il y en a de partout en fait des contraintes, vous me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait de nouvelles pour nous limiter dans nos choix de consommation, etc. il y en a, par exemple, pour les appartements donc, il est désormais interdit de louer un appartement en classe E ou F et donc, voilà, c'est une incitation, en principe, à rénover les bâtiments dans les faits, concrètement, ce n'est pas toujours aussi simple il y a un certain nombre de propriétaires qui ne se cassent pas la tête c'est-à-dire, moi, je vais essayer de vendre mon appartement, encore faut-il trouver un acheteur ça, c'est une autre question donc, il y a des contraintes, il peut y en avoir après, il y a... alors, oui, c'est effectivement les pays et les personnes qui sont les plus riches qui ont le plus d'impact donc, c'est une question éthique, aussi, que ces personnes-là, on va dire parce qu'elles ont bien compris tous ces enjeux-là comprennent aussi, à un moment donné, que c'est dans leur intérêt en tous les cas, voilà, dans les 10 ans, 15 ans à venir, etc. qu'il faut qu'on préserve le plus possible, quand même, notre environnement parce que sinon, on risque quand même d'en subir des conséquences on le voit déjà dès aujourd'hui le gaz a explosé, facture d'électricité aussi j'ai une amie à moi qui est restauratrice et elle a mis les clés sous la porte parce qu'on lui demandait de payer une facture de 20 000 euros donc, pour moi, quelque part, elle fait partie des riches parce qu'elle vit en France déjà, donc, par rapport à la plupart des gens sur la planète elle fait partie des riches et elle est déjà en train de subir les conséquences de cette évolution le pétrole est une des ressources que nous épuisons à un rythme trop élevé et puis, donc, il y a aussi un autre niveau il y a, on peut dire effectivement qu'il faut qu'on fasse qu'on prenne, comment dire, tout un tas de décisions pour atténuer nos impacts mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne va pas pouvoir, de toute façon, qu'on va subir changement climatique, ok, il faut qu'on arrive de 10 tonnes à 2 tonnes mais, quoi qu'il en soit, on voit déjà dès aujourd'hui l'augmentation de crises et de phénomènes météorologiques extrêmes l'inondation, la fonte des glaciers, les submersions, etc. donc, il faut déjà aussi qu'on s'adapte, en fait on est déjà en train de mettre en place des solutions d'adaptation et il y a des bonnes et des mauvaises solutions quand il fait chaud, si on utilise tous des climatiseurs le climatiseur, il relâche de l'air chaud à 60 degrés ça crée un îlot de chaleur urbain et en fait, c'est contre-productif donc, il y a aussi, d'un point de vue personnel et collectivement, des stratégies d'adaptation à mettre en place pour demain, quoi et ça, c'est dès maintenant qu'il faut qu'on le fasse enfin, le plus tôt sera le mieux mais, voilà, encore une fois, je vous rassure enfin, en France, nous avons ces plans-là d'adaptation alors, encore une fois, c'est pas l'alpha et l'oméga parce qu'il y a ce qu'on dit qu'on va faire et puis il y a ce qu'on fait Est-ce que tu as deux, trois tips concrets à mettre en place dans une entreprise ? Alors, là, il y en a un qui me vient par exemple, pour un entrepôt qui peut payer des... même historiquement, parfois, pendant des décennies il paye des dizaines de milliers d'euros pour chauffer l'entrepôt il y a des entreprises qui sont spécialisées dans... pour apporter tout un tas de solutions pour réduire la facture énergétique mais là, par exemple, une bonne pratique, une bonne solution, c'est de chauffer les personnes plutôt que de chauffer un local qui fait des dizaines de milliers de mètres cubes donc voilà, ils ont acheté pour quelques milliers d'euros des tenues chauffantes pour les personnes et ils économisent énormément chaque année c'est... voilà un exemple, mais après, il peut y en avoir énormément et effectivement, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place mais ce qui est vraiment important, en fait, c'est de créer l'espace nécessaire pour que les entreprises et les collectifs réfléchissent ensemble à la façon d'opérer et de le faire parce que là, il y a un enjeu pour embarquer et mobiliser les personnes si c'est juste le chef d'entreprise, il dit, ah, je vais faire ça, etc. mais en fait, il perd la moitié de ses collaborateurs ça ne fonctionne pas donc il faut arriver à trouver des moyens pour... voilà, coopérer dans un environnement complexe trouver des solutions ensemble et donc, je vois plus, moi, mon apport en tant que facilitateur certes, j'ai un degré de... un certain niveau d'expertise où je peux donner des conseils comme là, par exemple mais c'est vrai que... souvent, les experts, c'est souvent les personnes dans leur métier donc il suffit parfois simplement de leur demander leur poser la question ou alors de créer un espace où tout le monde va échanger et puis de leur donner peut-être quelques informations pour nourrir la réflexion et on peut être très très créatif et trouver, je pense, plein de solutions en fait, ce qu'il faut surtout, c'est la volonté d'y aller quoi et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans les entreprises opales c'est pas chacun fait ce qu'il veut la question de gouvernance, elle ne fonctionne que très souvent que parce qu'il y a un dirigeant et un conseil d'administration qui sont très engagés et qui savent vers où ils veulent aller et c'est eux qui insufflent une autre façon de faire. Pour une entreprise, ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser les ODD pour trouver le chemin puisque ça fait une autre checklist qui est quand même sympa et qui est cool. Bien sûr, bien sûr. Donc au niveau international, il y a effectivement l'ONU qui a défini 17 objectifs de développement durable et donc, il y a aussi l'ISO 26000 qui est une norme qui permet de faire un diagnostic de son activité de façon de manière assez transversale, en manière à 360 par rapport aux impacts environnementaux mais aussi sociaux, par rapport à l'éthique du travail, etc. Est-ce qu'il y a des programmes pour sensibiliser ou pour aider tout simplement parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée, d'avoir envie ? Quand on est dans une entreprise, il y a des salariés qui sont plus ou moins sensibles, qui sont plus ou moins au fait. Et il ne s'agit pas de venir comme ça et dire, ok, maintenant, on va prendre des décisions tous ensemble. Ou bon, maintenant, on va faire du tri de papier, c'est facile. Mais aller un peu au-delà, c'est un peu plus compliqué. Donc, est-ce qu'il y a des programmes de sensibilisation, des supports, des aides pour justement sensibiliser les salariés, sensibiliser les collaborateurs ? Parce que quand on passe d'un système qui était très hiérarchique de haut en bas, par exemple, ce n'est pas évident, en fait, pour un collaborateur de dire, ok, aujourd'hui, je suis acteur, je vais pouvoir prendre la décision ou participer à la décision. En tout cas, c'est une transition qui n'est pas simple. Oui, et tout le monde n'a pas envie. Déjà, tout le monde n'a pas envie. Tout le monde n'a pas nécessairement envie. Voilà, et puis c'est aussi, quelque part, une habitude, etc. Donc, est-ce qu'il y a des supports, des programmes sur lesquels on pourrait s'appuyer ? Il y a beaucoup de choses qui existent. Au niveau des moyens financiers et des aides, il faut savoir actuellement qu'au niveau européen, il y a 50% des aides, donc c'est des milliards, qui sont fléchés vers la transition sociale et écologique, surtout la transition environnementale par rapport aux impacts environnementaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, la question, ce n'est pas est-ce que je dois faire de l'RSE, c'est plutôt comment je vais en faire ? Et de façon générale, on a tout intérêt à essayer de faire évoluer ces produits, ces services pour intégrer les impacts environnementaux, parce qu'on sera plus en capacité d'aller chercher des financements et des subventions. Par contre, à un niveau plus micro, comme ce que vous dites, dans une entreprise, une PME, comment je fais pour mobiliser ? J'ai envie de dire, c'est plutôt du sur-mesure, et donc voir effectivement, avec quelqu'un qui peut vous accompagner, comment construire un programme sur une demi-journée, une journée, en partant de vos besoins et de vos objectifs, et de voir comment on peut, par un temps, alterner les moments où on va à la fois faire un peu de formation pour amener tous les collaborateurs à un niveau de compréhension partagé. C'est ce qu'on fait avec les fonctionnaires actuellement, c'est qu'ils comprennent tous à peu près qu'ils aient un bagage culturel minimum partagé. Et puis après, une fois que ça s'est fait, réfléchir à des solutions ensemble, donc c'est la facilitation, c'est le coaching collectif. Voilà, on essaie de voir comment construire ça, mais ça se fait sur mesure, et avec vous. Où est-ce qu'on peut me retrouver ? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Je travaille chez l'Anseo, j'ai fait le choix de ne pas avoir de site internet pour l'instant, pour être en mode agile, on va dire. Mais sur LinkedIn, tout simplement. Le mieux, c'est sur LinkedIn, Jérôme Fontenot. C'est une question directement. On peut appeler Jérôme ? Merci. Merci. Merci.